bonjour la famille c'est papa sur le chemin de la mobilisation et il est grand temps aujourd'hui que je m'adresse à mes frères et soeurs le peuple et can betty et can betty je vous entend dire nous avons le pouvoir quel pouvoir vous avez quel pouvoir sur le règne de paul biya le peuple et can betty est devenu auto liste et fainé en volant de par léger et tribaliste fondamentaliste vous avez quel pouvoir parce que pour bien du sud et vous croyez que c'est toutes les populations du sud qui ont le pouvoir vous essayez de faire croire que ces misérables qui vivent enclavés dans le sud sans eau sans électricité sans écoles sans structures sanitaires sans rien ils ont le pouvoir qu'est ce qui se passe dans vos têtes vous voulez être vous voulez faire croire au monde que ces misérables sudistes ces misérables peuples et can betty qui vit plus bas que terre à le pouvoir simplement parce que paul biya et et quand ou et qu'il est boulot je suis désolé réveillez vous bande de zombies réveillez vous ce régime a fait de vous des hommes faibles c'est pour ça qu'on vous appelle des voleurs ce régime a fait de vous des sous là c'est pour ça qu'on vous appelle aux donto liste saignant et c'est très compliqué et c'est inacceptable pour moi que vous vouliez entrer dans l'histoire du cameroun comme le peuple qui avait le pouvoir et qui a installé la misère la pauvreté la famine dans tout le cameroun entier comme le peuple qui a reçu de amadoua idjou notre ancien président un pays uni stable et qu'il a fragmenté en morceaux c'est ça c'est la place que vous voulez occuper dans l'histoire vous voulez raconter que vos enfants n'ont pas le droit de se lever aujourd'hui pour dire non ça suffit simplement parce qu'un petit groupe de prébandiers sont en train viennent du sud et sont en train de foutre le pays à feu et à sang non les gars il est content qu'on vous réveille vous n'avez aucun pouvoir vous n'avez aucun pouvoir vous n'êtes rien du tout le peuple et cambétis est tout aussi victime de cette malgouvernance comme le peuple du nord comme les peuples du littoral comme les peuples de l'est parce qu'il n'y a aucun groupe ethnique qui a le pouvoir il n'y a qu'un petit groupe de personnes qui ont qui viennent des ethnies totalement différentes et qui se sont mis ensemble pour enfermer tout un peuple camerounais dans la misère et la désolation quand je vois les petits suprémacistes bêtis de la diaspora se lever pour dire nous les écans vous êtes nous sommes des seigneurs vous n'êtes pas des seigneurs vous êtes des misérables quelle est la place que vous voulez que vos enfants aient quand ce régime sera tombé vous voulez que les enfants et cambétis portent la responsabilité de la gouvernance d'un groupuscule composé de plusieurs ethnies en disant que c'est eux qui ont foutu le pays à feu et à sang non les gars la vanité la vanité le vol la fainéantise ne peuvent pas être imputés à une ethnie alors que tout le peuple aujourd'hui souffre de la malgouvernance d'un même groupe de personnes je suis désolé quelle sera la place de vos enfants après le règne de polbia que sera la place du peuple et quand où serez vous après le règne de polbia c'est la question que je voulais vous poser aujourd'hui la diaspora et cambétis vaniteuse villageoise qui joue les suprémacistes sur les réseaux sociaux et veut faire porter la responsabilité d'un peuple corrompu alors qu'au sud regardez ce qui s'est passé avec le chef de minkan c'est quelqu'un qui avait le pouvoir regardez les populations dans comme deux c'est des gens qui ont le pouvoir regardez les misérables dans vos mokas c'est eux qui ont le pouvoir regardez les misérables de bala regardez les misérables de mon atelier ils ont quel pouvoir vous avez quel pouvoir vous n'avez aucun pouvoir vous êtes des pauvres victimes et aujourd'hui simplement parce que polbia et betty vous avez un honneur à laver ça veut dire que vous devez vous lever deux fois plus grand vous avez deux fois plus de raison de vous lever comme un seul homme pour aller bouter ce pouvoir hors du camo vous racontez quoi vous racontez quoi les gars vous racontez quoi quelle est votre place dans l'histoire ceux qui ont apporté la misère et la désolation je suis désolé les gars vous n'avez aucun pouvoir et si aujourd'hui vous essayez de faire croire au monde que c'est vous qui avez mis le pays à feu et à sang vous devrez porter les conséquences vous devriez porter les conséquences la seule manière et la seule façon que vous avez de laver votre honneur aujourd'hui c'est de vous lever deux fois plus que les autres parce que vous êtes victimes autant que les autres pour aller dire stop ça suffit on ne peut plus continuer on ne peut plus continuer je suis désolé vous êtes tout aussi victimes de ce de ce système que toutes les populations du camo vous n'avez aucun pouvoir je vous le répète vous n'êtes rien du tout je vous le répète il est important que vous le sachiez il est important que vous ne condamnez pas les générations futures à porter le poids des erreurs d'une petite élite prévaricatrice de voleurs qui ont mis le pays à feu et à sang sous prétexte sous prétexte que le repli identitaire est un fonds de commerce en politique parce que quand un président n'a plus des raisons de développement à mettre sur la table pour être conduit alors il se réfugie derrière l'ethnie c'est ce qu'on appelle le repli identitaire et ils ont des petits agents du repli identitaire que vous voyez vous avez des expressions ridicules comme celui que femme d'ongolo très bêtise raconte le socle granitique le sud c'est le socle granitique femme en dongo si le sud le sud c'est le socle granitique du rdpc le nord c'est quoi est ce qu'il ya plus de gens qui votent rdpc dans le sud que dans le nord est ce qu'il ya plus de est ce qu'il ya moins de misérables camerounais dans le sud que dans le nord je suis désolé les gars vous n'avez aucun pouvoir vous n'avez aucun pouvoir et vous n'êtes rien du tout vous n'êtes pas des seigneurs bla 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 non 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 je suis désolé je suis désolé et je vous interdirai de condamner la jeunesse le futur les enfants et cambétis qui vont venir demain et là fait porter le poids des erreurs d'un petit groupe de groupuscules de voleurs qui ont mis le pays et pillé le pays et la seule manière que vous avez de vous racheter c'est de vous lever je voulais vous le dire aujourd'hui arrêtez de faire les villageois sur internet arrêtez parce qu'il n'y a rien du tout c'était papa et je sais que ça peut faire mal ça doit faire mal et ça va faire mal